Bonjour, je m'appelle Ava, aussi connue sous le nom de La Fille Vampire. Et tout ça parce que j'ai eu les parents les plus méchants du monde. Avant de continuer, s'il vous plaît, likez et abonnez-vous. Je suis née dans une petite ville de Roumanie. Et en grandissant, je me suis rendue compte que mes parents étaient très bizarres. Pour commencer, ils me parlaient toujours en chuchotant. Ce qui était très ennuyeux. Et ils ne quittaient jamais la maison. Ils ne sortaient pas pour aller travailler, ni même pour aller faire les courses. Une boîte de provisions arrivait mystérieusement chaque semaine. Chaque jour, papa passait des heures à lire le journal et à entourer des choses dessus avec un marqueur rouge. Une fois quand j'avais 4 ans, je n'arrêtais pas à lui demander de me servir des céréales, mais il m'ignorait. Alors j'ai sauté sur la table et j'ai mis mon pied dans son bol, le renversant sur le journal. Et il est devenu complètement fou. Oh mon Dieu, tu réalises ce que t'as fait ? T'es une telle nuisance ! Tiens, prends toute la boîte. Laisse-moi tranquille, espèce d'idiote. Mon Dieu, j'aurais aimé pouvoir les quitter pour toujours. Ils ne m'aimaient même pas. On n'a jamais eu de visiteur, mais quand j'avais 5 ans, grand-mère est venue nous voir une fois. Et elle m'a apporté un adorable chat. J'étais tellement heureuse, mais bien sûr, mes parents ne l'étaient pas. Un animal de compagnie ? On a déjà à va, c'est déjà assez difficile de s'occuper d'elle. Non, reprends-le s'il te plaît. Pas question ! J'ai couru jusqu'à ma chambre avec le chat et j'ai claqué la porte. Mais quand je me suis réveillée le matin, il n'était nulle part dans la chambre. J'ai regardé partout dans la maison. Rien ! Je savais juste que mes parents s'en étaient débarrassés. J'ai crié, j'ai pleuré, mais ils m'ont dit qu'ils ne savaient rien. Pfff, menteur ! Avant qu'ils puissent m'arrêter, je me suis enruie par la porte d'entrée. Je ne reviendrai jamais en arrière. C'était une journée très ensoleillée. Et je continuais à courir, ma peau a soudainement commencé à devenir vraiment rouge et à me démanger. J'ai levé les yeux vers le soleil brûlant et mon corps tout entier a commencé à brûler. Ah ! J'ai poussé un énorme cri et je me suis évanouie. Quand je me suis réveillée, j'étais dans mon lit. Maman m'a dit que le médecin était venu me voir et qu'il me a dit que j'allais très bien. Non, ce n'est pas vrai. Je ne vais pas bien. Le médecin est stupide. Le soleil a failli me tuer. Mes parents disaient que j'étais folle, mais je savais qu'ils étaient mauvais. Je n'allais pas les laisser me faire du mal. Alors après ça, j'ai refusé de laisser un seul rayon de soleil toucher mon corps. Même pas à l'intérieur. Je me suis couvert de la tête aux pieds, des chaussettes, des pantalons, sweat à capuche et un masque facial. Il n'y avait que mes yeux qui étaient visibles. Mes parents ont failli s'évanouir quand ils m'ont dû pour la première fois errer dans la maison comme un petit ninja. La seule fois où j'ai enlevé mon costume, c'était quand le soleil était parti. Je ne sortais jamais pendant la journée. J'ai même insisté pour être scolarisé à la maison. Mais quand j'ai eu 13 ans, mes parents ont refusé de me faire l'école à la maison. Il n'y a rien qui cloche chez toi. Va à l'école. Ça fait des années que tu n'as pas marché sous le soleil. C'est parce que je suis allergique au soleil. Tu veux vraiment que je meure ? Si tu continues à te comporter comme ça, je te jure que je t'enverrai chez ta tante en Norvège. Et il n'y a que du soleil là-bas pendant 6 mois. Mon Dieu, ils étaient incroyables. Et ils pensaient que je n'étais pas au courant de leurs plans. Bien, mais ne pensez pas que je ne portais pas ce costume à l'école. Je le porterais. Et quand les gens diront que vous êtes bizarre de m'avoir habillée comme ça, sachez que vous l'aurez bien mérité. J'ai rejoint l'école en 8e année. Et dès que je suis entrée dans la classe, tout le monde a commencé à rire et à murmurer des choses comme « bizarres », « monstres ». Je les ai tous ignorés et je me suis assise tranquillement sur le premier siège vide. Pendant la première pause déjeuner, je suis restée dans la classe pendant que tout le monde partait. Sauf cette fille, Jessie. Ah va, c'est ça ? Je suis juste curieuse. Pourquoi t'es habillée comme un sac poubelle ? Je suis allergique au soleil. Ça me brûle la peau. Elle a commencé à rire et elle est partie. Très vite, j'ai découvert que c'était la fille la plus méchante du coin. Et qu'elle s'en prenait à moi dès qu'elle en avait l'occasion. Une fois, elle a posé un sac à péter sur mon siège au moment où je m'asseyais. Et des bris ont fait hurler tout le monde de rire. Un autre jour, j'ai résolu un problème de mathématiques au tableau. Et en retournant à ma place, j'ai glissé sur de l'eau et je suis tombée par terre. C'est là qu'est ta place de toute façon, taré. J'ignorais les farces stupides de Jessie. Mais un jour, elle est allée trop loin. J'étais debout à l'ombre et je profitais du match de baseball quand soudain, Jessie est sortie de nulle part et m'a traînée au soleil. Elle a commencé à retirer mon sweat à capuche et j'ai mordu sa main très fort et je me suis enfuise en courant. Mais elle, elle criait. Espèce de folle ! T'es un vampire ? Et c'est comme ça que j'ai reçu le nom de la fille vampire. J'entendais les gens me traiter de monstre, mais je m'en fichais. Au moins, les brutes avaient un peu peur de moi maintenant. Quelques jours plus tard, le professeur a présenté un nouvel élève, Nick, à notre classe. Ce vêtement était vieux et en lambeaux. Et je pouvais voir Jessie et ses sbires se moquer de lui dès qu'il avait trouvé une nouvelle cible. Je l'ai rejoint à la cafétéria au déjeuner ce jour-là et on a commencé à parler. J'ai découvert qu'il était le fils du nouveau concierge. Il était vraiment gentil et n'a même pas dit que j'étais folle quand je lui ai parlé de mon état. J'étais si heureuse de m'être enfin fait un ami. Mais un jour, alors que je marchais dans le couloir, j'ai trouvé Jessie et ses amis qui entouraient Nick. Elle a renversé du jus sur le sol et elle a dit « Oups ! Tu peux nettoyer ça, Nick ! » « Enfin, je veux dire, tu vas grandir pour être un bon concierge comme ton père, n'est-ce pas ? » « Allez ! Assieds-toi et suy-le avec tes fesses ! » « Hey ! T'as oublié la dernière fois que je t'ai mordu ? » « Reste loin de Nick où cette fois, je vais faire de sérieux dégâts. » Jessie a levé les yeux au ciel. Mais quand j'ai fait un bon en avant, elle a crié et elle est partie en courant. Nick m'a remercié et j'ai toujours fait en sorte de rester près de lui après ça. Mais un jour, Nick et moi, on venait d'entrer dans la classe de récréation quand Jessie a commencé à crier comme une folle. « Oh mon Dieu ! Mon tout nouvel iPhone ! Il a disparu ! Quelqu'un l'a volé ! » Et ensuite, elle s'est jetée sur Nick et l'a attrapée par la chemise. « Toi, tu dois l'avoir fait, espèce de mendiant ! » « Voleur, il est où ? » « Hey, ça suffit, espèce de sorcière ! T'as aucune preuve ! » « Oh, je vais trouver la preuve, t'inquiète pas ! » Elle a attrapé son sac et a commencé à jeter toutes ses affaires. J'ai attrapé ses cheveux, elle s'est retournée et m'a attaquée. On s'est battus et juste à ce moment-là, le principal est entré. Jessie n'arrêtait pas de crier que Nick avait volé son téléphone et qu'il devait être dans son casier. Bien sûr, le principal n'a absolument rien trouvé. Mais Nick a été humilié devant tout le monde. Il est resté silencieux toute la journée. Je l'ai rattrapé après l'école. « Hey Nick, tu vas bien ? Jessie est juste terrible. » Je déteste les gens riss. Ils nous regardent toujours de haut comme si on n'était pas des humains. « On m'a traité de voleur juste parce que je suis pauvre ? » Mon Dieu, je déteste tout le monde. Et il est parti. Il n'est pas venu à l'école le lendemain et son père n'était pas là non plus. Une semaine a passé, il n'y avait toujours aucun signe d'eux. J'étais inquiète et je ne savais pas où il vivait. Puis, je me suis souvenu que Nick avait dit que son père travaillait aussi dans un restaurant le soir. Alors j'ai décidé d'aller lui parler. Un soir, alors que je marchais dans la rue sans masque ni capuche, j'ai vu un homme masqué courir vers moi. Et soudain, il a commencé à me voler mon sac. C'est alors qu'il essayait de s'enfuir et je me suis jetée sur son visage et arrachée son masque. Et j'ai failli tomber en arrière sous le choc. C'était Nick ! Mais avant que je puisse dire quoi que ce soit, il s'était enfui. Je suis restée là, incrédule. Tu s'y avais raison pendant tout ce temps ? C'était un voleur ? Je me suis sentie tellement trahi. Nick s'est montré à l'école deux jours plus tard. Je l'ai juste ignoré. Mais quand il a continué à me suivre et à me demander ce qui n'allait pas, j'ai soudainement perdu la tête. Tu veux savoir ce qui ne va pas ? Je vais te le dire. La fille que tu as volée l'autre soir dans la rue, c'était moi. Il avait l'air horrifié. C'était toi ? Je ne savais pas. Je n'ai jamais vu ton visage. Quelle importance c'était de savoir qui c'était ? Ce qui est important, c'est que tu es un menteur et un voleur. Et de dire que je me suis battue pour toi ? Soudain, il s'est mis à pleurer comme un bébé. Je ne voulais pas voler, Ava. Mais je n'avais pas le choix. Mon père est à l'hôpital. On avait besoin d'argent. Je suis tellement désolée. Je jure que je n'ai pas volé le téléphone de Jessie. Je n'ai jamais rien volé jusqu'à cette nuit-là. Il a commencé à pleurer et mon cœur est allé vers lui. Je suis désolée pour ton père, mais le vol, ce n'est pas la solution, Nick. Tu aurais dû me le dire, j'aurais pu t'aider. Laisse-moi t'aider maintenant. Mais promets-moi que tu ne voudras plus jamais rien. Il a promis et je suis allée parler au directeur de l'école. Ensemble, on a organisé une collecte de fonds. Le père de Nick est dans une journée. On a pu réunir tout l'argent dont Nick avait besoin pour les traitements de son père. Et plus encore. Et les plus grands donateurs ont été les parents de Jessie. Ils n'ont pas cessé de me féliciter lors de la collecte de fonds pour avoir organisé l'événement. Et ça a rendu Jessie encore plus furieuse. Ne laisse pas ça te monter la tête, Ava. Tu es toujours un monstre. Et tu ne pourras jamais être moi. Comme si j'avais envie de l'être. Qu'est-ce que t'as de si spécial de toute façon ? À part le fait d'être complètement débile. Excuse-moi, j'ai été la reine du bal ces deux dernières années. Toi, tu ne pourras absolument jamais. Oh, c'est vrai ? Eh bien, on verra cette année. Sérieusement, c'est un bal de promo. Ce n'est pas le bal des monstres. Tu ne gagneras jamais contre moi, loseuse. Nick a chuchoté dans mon oreille. Dit la fille qui n'a jamais vu ton visage. J'ai acheté une robe magnifique pour le bal. Comme c'était le soir, c'était la première fois que quelqu'un de l'école me verrait sans mon masque et mon sweat à capuche. Dès que je suis rentrée dans le hall, j'ai vu les gens se retourner et se demander qui j'étais. C'est alors que Nick est venu vers moi et a pris mon bras. Ava, t'es magnifique. C'est Ava ? La fille vampire ? Je n'arrive pas à croire que c'était ce visage derrière ce masque pendant tout ce temps. Elle est magnifique. Jessie a eu l'air furieuse quand elle a vu que l'attention de tout le monde était sur moi. Et à mon grand étonnement, j'ai été élue reine du bal cette année-là. Alors que j'étais en train d'être couronnée, Jessie a foncé sur moi sur l'estrade, essayant d'arracher la couronne de ma tête. Mais il s'est passé quelque chose d'étrange. Les brutes qui s'en prenaient à moi m'ont sauvée. Ils ont tous arrêté Jessie et l'ont emmenée. Ne pose pas les doigts sur la reine de la promo. C'était incroyable ! Les choses à l'école ont commencé à aller mieux. Tout le monde était super gentil avec moi. Et maintenant, Nick donnait des cours particuliers aux enfants après l'école. Et son père est revenu travailler. Personne ne faisait plus attention à Jessie et à sa bande. Et tout ce qu'il faisait, c'était me lancer des regards noirs. Mais un jour après le cours de gym, je me changeais rapidement dans le vestiaire sombre quand soudain, Jessie et ses sbires ont fait irruption. L'un d'entre eux a rapidement attrapé mon suite à capuche tandis que les autres m'ont attrapée par les mains et les jambes y ont commencé à me porter dehors. Oh mon Dieu ! Ils m'ont traînée dehors au soleil et m'ont plaquée au sol. Ça c'est pour m'avoir volée la vedette sorcière. Maintenant, on va voir ce qui va t'arriver au soleil. J'espère que tu vas fendre et que tu vas disparaître. Soudain, quelqu'un a repoussé les filles. C'était un professeur et Nick. Pendant que le professeur traînait les brutes chez le principal, Nick m'a rapidement emmenée à l'intérieur pendant que je pleurais comme une folle. Hey ! Hey ! Tu vas bien maintenant ? Et ta peau ? Elle a l'air tout à fait normale. C'est même pas rouge. Est-ce que ça te fait mal ou ça te brûle ? J'ai regardé partout et j'ai réalisé. Il avait raison. Il n'y avait pas d'éruption cutanée, ça ne me démangeait pas, ça ne me brûlait pas du tout. Est-ce que mon état avait disparu pour te pont ? Ou est-ce que c'était juste dans ma tête ? Quand je suis rentrée à la maison ce jour-là, mes parents étaient choqués de me voir. Ah va ? Où sont ta capuche et ton masque ? Papa, maman, j'étais dehors au soleil et ça ne m'est rien arrivé. Est-ce que j'étais juste folle tout ce temps ? Ils m'ont serré fort dans leurs bras et ont commencé à pleurer. Mon amour, on a essayé de te dire que ce n'était pas réel. Tu lui as juste eu un mauvais coup de soleil quand tu étais petite et tu as laissé cette peur prendre une telle ampleur dans ta tête. Je ne vous ai jamais cru parce que j'ai toujours pensé que vous me détestiez et que vous vouliez vous débarrasser de moi. Et tu t'es débarrassée de mon chat. Non, chérie. Il s'est juste enfui. Et on ne t'a jamais détesté. Quand tu grandissais, ta mère et moi, on était des agents secrets du gouvernement. C'était une période très stressante pour nous. Et je suis désolée si on t'a fait te sentir ignorée. Quoi ? Mes parents étaient des agents secrets ? C'est la dernière chose à laquelle je m'attendais. Mais soudain, leur comportement bizarre avait du sens. J'aurais aimé que vous me le disiez plus tôt. Tout ce temps, j'ai cru que des choses n'étaient pas vraies. On est désolée, Ava. On aurait dû être de meilleurs parents pour toi. On t'aime tellement. Je vous aime aussi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501